Musique Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vais sûrement peut-être couper faire en deux parties pour que ce soit un peu moins long sur les produits finis, ça fait depuis on va dire facile mai que je garde des produits finis pour vous en parler, j'aime bien vous donner aussi un retour dans les lundis viens boire un café avec moi de certains produits, make-up ou soins que j'utilise mais j'aime bien aussi vous faire des vidéos quand je termine des produits et c'est une série de vidéos que j'aime bien regarder sur Youtube car ça nous donne vraiment l'avis de la personne qui les a testés donc j'ai sûrement des choses que j'ai tout le temps, donc vous allez revoir des produits comme ne serait-ce que cette laque là que je prends chez Lidl qui est vraiment très bien, elle a 5 au niveau pouvoir de tenue elle tient super bien, fixation extrême, elle ne colle pas j'aime beaucoup et je suis beaucoup sensible moi au niveau des diffusions pour plein de choses, pour l'esprit, pour le visage, pour la laque et la laque pardon et j'aime bien, donc j'en ai déjà, vous voyez, 2 qui sont finis il y en a sûrement d'autres j'ai terminé ce produit démaquillant, c'est un de mes chouchous pourquoi ? c'est un produit déjà, il est ambifasé donc c'est un démaquillant 2 en 1 qui va démaquiller seulement les yeux vous pouvez quand même vous démaquiller les lèvres, ça m'arrive quand je mets un rouge à lèvres qui tient super bien, ça enlève bien, ça n'agresse pas du tout vos yeux ça vous laisse, enfin moi personnellement, vraiment un petit film mais très 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 léger qui s'en va par la suite au niveau du démaquillage il démaquille même les maquillages waterproof, celui-ci il est connu et je le rachète très régulièrement malgré que j'aime bien tester les démaquillants un nettoyant visage, celui-ci c'est le skin essentiel que j'ai pris à Action je ne le rachèterai pas, en fait je ne l'aime pas du tout c'est un gel nettoyant rafraîchissant, je ne trouve pas spécialement qu'il m'a rafraîchi le visage il mousse vraiment très léger il va éliminer effectivement les résidus du maquillage mais c'est au niveau plus du gel, j'aime pas parce qu'il a plus tendance on va dire à dégouliner soit des mains ou soit de la petite brosse que j'utilise donc rien que pour ça, j'aime pas du tout moi j'aime bien quand ça reste en place au niveau des mains qu'on ait le temps de masser ou sur la petite brosse je trouve quand même que c'est mieux que quand le gel il a tendance à s'en aller et bonjour l'économie là j'ai à côté de moi plein de dentifrices vous savez que moi c'est sans sodine j'aime le sans sodine c'est celui-ci qui me répare vraiment les gencives j'ai tendance à avoir beaucoup de tartre et en général je dois me faire deux détartrages dans l'année et là l'année 2016 je l'ai zappé donc j'attends vivement le début de l'année vivement le mois de novembre pour pouvoir, on manque l'amour mais l'hygiène des dents ça fait partie de la beauté donc moi la marque sans sodine tous les sans sodine j'ai des préférences quand même c'est produit que j'adore et pour Lily je teste des dentifrices aussi elle aime bien donc on a testé celui-ci je l'ai testé aussi j'aime plutôt le côté menthe il y a du teint dedans celui-ci par contre le white on n'aime pas du tout elle a du mal à le finir on n'aime pas du tout au niveau du goût surtout j'ai fini un gel douce un gel douche vous connaissez ces gels douche là de chez Yves Rocher où il y a énormément de cinteurs ils ne sont pas chers en plus quand il y a des codes promo c'est le top donc vous pouvez bénéficier des gels douche vraiment à pas cher et celui-ci c'est un de mes préférés avec au pamplemousse et la fleur de coton j'en ai trois préférés et celui-ci c'est la grenade d'Espagne vraiment bien bon par contre honnêtement ça ne reste pas sur la peau mais j'aime bien dans la douche sur la fleur de douche la mousse elle est quand même bien présente moi j'aime bien quand il y a du la mousse moi je me sens mieux laver avec la mousse elle n'est pas cherchée ça c'est du coton je l'avais mis là mais on s'en fout un autre sans sodine multi protection celui-ci je l'ai bien aimé parce qu'il fait sensibilité, émaille, propreté, gencival et plaque blancheur il est très complet celui-ci et je ne me souviens plus où je l'ai acheté et il faut que je le retrouve mais lui il est vraiment top pour celles qui ont des problèmes au niveau des gencives mon déodorant il faut que je fasse absolument une vidéo sur mes allergies comment c'est venu comment je m'en suis rendu compte parce que ça fait des années que j'avais des symptômes alors on ne va même pas dire sur la peau quelques fois mais rarement moi ça a été beaucoup plus pulmonaire où on a pu découvrir que certains produits pouvaient me déclencher des crises d'asthme ou des gènes respiratoires là je prends le Sannex je le prends chez Action il est moins cher qu'en grande surface il y a sûrement d'autres composants on n'est pas tous allergiques aux mêmes composants moi c'est surtout le Géraniol et le Géniol c'est des parfums qui mettent à l'intérieur en fait que je suis allergique j'ai fini une mousse à raser Satin Cargillette celle-ci je crois que je l'avais pris aussi à Action j'aime beaucoup les gels au niveau des mousses à raser ça me permet de bien appliquer partout parce que dès que je mets en fait de la mousse ben voilà ça fait comme les gels l'avant de mon visage ça tombe et j'aime pas du tout là j'ai rien à lui dire vraiment tip top on a fini avec Lily ça c'était surtout le sien mais je m'en suis servi aussi le Petit Marseillais Pêche il a une super bonne odeur on a bien aimé l'odeur ça embaumait toute la salle de bain et j'aime bien ces odeurs là et surtout le matin j'aime bien tout ce qui est agrumes pamplemousse comme la pêche les odeurs qui me réveillent en fait donc ça oui c'est un produit que je pourrais bien racheter malgré qu'il faut que je fasse attention au niveau de mes allergies encore des gels douche là ça a été une belle découverte et ça a été dans je crois début de l'année je me souviens plus ça a été les gels douche énergie fruits mais alors là je les kiffe vraiment alors ils ont leur site Instagram et Facebook en fait ce sont deux filles il me semble bien deux copines qui se sont associées pour créer ces gels douche là donc mon préféré c'est la fleur d'oranger mon oeil c'est vraiment mon préféré il y en a énormément il y a fruits d'apassion il y a kiwi il y a caramel il y a miel il y a argan barbapapa que j'ai en haut aussi et là en fait ils sont zéro parabène zéro silicone pH neutre oui c'est ça et ils sont vraiment top 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 il y a en mousse aussi vous avez les laits pour le corps souvent dans ces alors ces beautés privées je crois qu'ils font showroom ou vente privée je me souviens plus un des trois ils font beaucoup de ventes mais c'est en gros donc ça ne m'intéresse pas moi j'aime bien changer donc là et fruit de la passion et ce que j'aime bien aussi sur ces jets de douche là c'est qu'il y a toujours un petit design un petit dessin ils sont sympas ils sont attractifs au moins en vie j'ai testé un autre jet de douche de la marque super U by U plutôt c'est un lait de douche hydratant fleur d'oranger tiaré sans parabènes il se présente comme ça et j'aime beaucoup ça sent le bébé de toute façon quand je sens la fleur d'oranger et ça c'est plutôt plus le soir que j'utilisais ça m'apaise là par contre de me réveiller ça m'apaise et j'adore les odeurs de bébé moi j'adore me laver avec les trucs de bébé donc dentifrice c'est le même j'ai testé ce démaquillant là que je ne rachèterai pas je ne l'aime pas du tout c'est de la marque E-Science je ne me souviens plus où je l'ai pris celui-ci c'était un bifasé mais je trouvais que le bifasé se mélangeait mal souvent l'autre remontait donc quand je reprenais pour faire l'autre oeil non je n'aimais pas celui-ci il n'est pas top du tout encore dentifrice alors j'ai fini ce produit là où vous avez un crash test sur ma chaîne c'est l'hydrance optimale de chez Aven c'est un hydratant perfecteur de teint c'est un produit que j'ai pu tester quand j'étais avec Octoly grâce à Octoly voilà il y a eu des côtés positifs et j'ai pu le tester et je continue de m'en servir en plus il y a un SPF 30 quand même c'est quand même pas négligeable même en hiver quand je n'ai pas envie de me mettre du fond de teint me prendre la tête vous pouvez aller voir le crash test c'est un perfecteur de teint qui est vraiment top j'aime beaucoup là j'ai terminé une super belle découverte au niveau fond de teint c'était une abonnée qui me l'a offert dans un colis pour que je puisse le tester c'est le Super Stay 24h c'est un fond de teint stretch je l'ai pris en teinte beige doré enfin il était en teinte beige doré couvrance parfaite sans transfert et c'est vraiment vrai c'est un fond de teint par rapport à mes tâches qui me les couvrait vraiment en légèreté et c'était pas placard il n'y avait pas d'effet kaki mon fond de teint est resté en place jusqu'au soir ça c'est un fond de teint et vous voyez il est cradoche crado mais que j'ai terminé et quand je suis arrivée à la fin c'est rare que je finis les fonds de teint mais quand je suis arrivée à la fin franchement je me suis dit mince donc oui je me suis noté je suis là mais je prends les choses et je me le rachèterai ensuite j'ai comme parfum j'ai terminé le parfum comme une évidence de chez Yves Rocher c'est un parfum que j'aime beaucoup depuis sa sortie et je le rachète souvent là je ne l'ai pas repris parce que j'ai acheté pas mal de parfums de chez Action à terminer mais pour moi ce parfum là c'est une valeur sûre il a un côté fleuri il nous reste un chouille il a un côté fleuri mais en même temps il a un côté comment je veux dire boisé suave enfin moi je le ressens comme ça et je trouve qu'il a du caractère et il n'est pas cher oula ben là il y a des masques il y a des masques il y a des masques on va prendre ça alors j'ai des masques pour les yeux de chez Sephora c'est des masques que j'aime bien qui sont bien imbibés qui permettent que le contour de l'oeil en fait soit bien imbibé du produit parce qu'il y a ce qu'il faut en matière ils sont bien hydratés après les effets il n'y a pas d'effet tenseur mais ça permet d'apporter quand même de les nourrir et de l'hydrater j'ai testé aussi masques de chez Action et ben franchement pour le prix ils sont quand même bien une fois que le masque il est posé c'est des masques en tissu qui sont vraiment imbibés aussi de produits on ressent vraiment que notre peau elle a bu beaucoup de produits on la ressent beaucoup plus je ne vais pas dire galbée mais rebondie enfin ouais on sent qu'elle a été nourrie j'ai testé aussi ça c'est la même abonnée qui me l'avait envoyé et c'est un masque en tissu de la marque Kirines et vraiment donc il bousse l'éclat revitalise rééquilibre et hydrate moi je n'ai pas vu tout ça par contre oui j'ai vu l'éclat quand on retire le masque on voit que c'est beaucoup plus éclatant et on sent que notre peau elle est beaucoup plus hydratée un autre gel douche alors là je n'ai pas du tout aimé pourtant j'aime beaucoup les douches crème douceur d'enfance et j'aime la barbe à papa là c'est la guimauve ben je n'ai pas trouvé que ça sentait la guimauve je suis désolée enfin je pourrais être désolée mais je n'ai pas trouvé du tout et même ma fille c'était elle qui l'avait acheté pour elle et PH nœuds sans paramètre ben j'aime pas autant j'adore le cake au citron le caramel mais mon préféré pour le moment c'est le cake au citron j'adore 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 gel pour les cheveux ça vous savez que je l'aime beaucoup c'est de la marque L'Oréal Studio Line il est force 8 il est sans résidu sans cartonner les cheveux et c'est vrai il est vraiment top il colle pas il va respecter les cheveux et j'aime bien alors je suis en train de regarder justement au niveau j'ai pas mis lunettes mais je crois que lui je pouvais l'utiliser je me souviens plus même dans les gels même dans les lacs il y a plein de choses que je peux plus non plus en tout cas c'est une valeur sûre pour vous les filles qui avez les cheveux courts j'ai terminé j'ai terminé mon rasoir on va dire ça je l'ai pas terminé mais en fait même avec la pile il a une durée de vie ça fait très longtemps que je l'avais je l'avais déjà quand j'étais à mon appartement j'aime beaucoup ce rasoir là il a un côté rasoir et un côté tondeuse j'aime énormément j'en ai même acheté un à ma fille parce que je veux pas qu'elle se rase donc elle utilise pas le côté rasoir juste la tondeuse alors c'est le moment glamour mais bon ça aussi c'est parti de la beauté où elle va raser les poils voilà et ça permet d'être beaucoup plus propre et comme pour le moment j'attends pour l'emmener chez cisticienne pour vraiment qu'elle se fasse épiler parce que je lui ne fais pas la même connerie que moi du coup voilà moi en tout cas ça je vous le conseille c'est de la marque Wilkinson il est un peu cher à l'achat mais il dure quand même longtemps et il est à pile j'ai gagné un concours je me souviens plus de sa chaîne chez qu'elle s'appelle Cybrine Genie et c'était avec Garnier donc il y avait plusieurs masques et ben j'ai bien aimé ce masque pour les peaux déshydratées ouais je crois que je vous avais fait un crash test mais sur snap et je vous en avais parlé ou même j'avais fait un live sur instagram je me souviens plus il est vraiment bien j'en ai d'autres des masques mais qui ne correspondent pas à mon type de peau donc quand je vais faire des concours je vais les mettre dedans j'ai fini un petit parfum aussi c'est l'eau des merveilles l'eau de toilette j'aime beaucoup cette odeur là surtout printemps été c'est une odeur qui est pétillante qui est fraîche et qui ravive j'adore alors ça c'est un gel savon liquide sienne on va dire normal je le rachète alors j'en teste plusieurs mais je lave beaucoup mes pinceaux avec parce que oui je lave mes pinceaux tous les jours par contre je ne supporte pas en fait d'avoir un stock de pinceaux et puis les faire après non j'ai plein de pinceaux mais du coup je les lave tous les jours ensuite j'ai terminé ce shampoing là je vous en ai parlé pendant très 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 longtemps aussi c'est pour les cheveux colorés c'est nature et moi et ils sont sans sulfate ni silicone ni paramen ils ne sont pas testés sur les animaux et en plus ils sont fabriqués en France donc je prends la marque vous le savez l'Oréal aussi elle sève le rouge parce que j'aime beaucoup là avec mes mèches blondes j'ai pris des shampoings exprès pour les mèches et là je vais en ravoir d'autres peut-être que la vidéo sera après et j'aurai le jet au coiffeur je ne sais pas mais en tout cas cette gamme là c'est une gamme que je rachète souvent et ce que j'aime bien c'est qu'en même temps ils apportent beaucoup de conseils et les ingrédients qu'il y a dedans c'est des produits qui sont 100% bio donc j'aime beaucoup cette gamme là si vous ne connaissez pas penchez-y penchez-y c'est pas français il faut y pencher j'ai enfin fini mon autre beauté merveille rose hausse de miel que j'avais eu avec mon partenaire sublime j'ai mis aussi ce côté rafraîchissant il avait le côté rose c'était très léger au niveau de son odeur mais en même temps le côté miel où là ça va apporter et vous connaissez le côté miel qui est plutôt réparateur et donc au niveau des petites ridules et des rides et en plus il convenait vraiment à tous les types de peau je l'ai fini j'ai terminé aussi il reste vraiment plus que le fond un monde de miel c'est aussi la même abonnée qui m'avait fait découvrir ce produit là et c'est un nettoyant doux et j'ai beaucoup aimé là vous pouvez retrouver sur internet ça je vous en ai parlé tout le temps tout le temps tout le temps mais c'était un bidon de 500ml ça par contre j'aime pas trop parce que comme j'aime tester j'aime changer mais du coup pour le moment je reprendrai pas mais ça pourrait revenir dans les routines ensuite je regarde j'ai terminé shampoing la marque ils sont morts sienne c'est soin réparateur formule enrichie en caritine pour cheveux abîmés et fatigués alors soit je leur faisais deux shampoings un shampoing pour les cheveux abîmés et puis je les ai posés après je prenais shampoings pour les cheveux colorés où je faisais soit l'un soit l'autre et bien franchement ces shampoings là de la marque sienne et l'après shampoing je les trouve vraiment bien ils me font penser en plus au shampoing Dove il y avait un moment donné Dove avait sorti un peu dans le même packaging des shampoings pour les nourrir pour les hydrater et vraiment génial Dove j'avais adoré je sais plus si c'était le shampoing blanc et bleu pour les nourrir et on avait les cheveux mais d'une légèreté d'une la senteur ça faisait frais et j'aimais et ça ça m'a fait penser vraiment à ces shampoings là donc ça c'est des shampoings que je pourrais vraiment et bien voilà donc il y en a un qui est un peu là lui c'est pour nourrir en profondeur et en matière Dove ça c'est des shampoings que je peux racheter sans problème et que oui je le vois moi sur mes cheveux encore du dentifrice encore du dentifrice oui parce que alors j'ai terminé une mousse nettoyante éclat de chez Vichy je vais vous dire que c'est pas du tout ma mousse préférée ma mousse préférée que j'aime beaucoup c'est celle d'Uriage et celle de Corine Farm celle-ci elle est comment dire alors les effets des fois on peut les voir au niveau de l'éclat du visage ou si ça tiraille on peut voir certaines choses mais on peut pas non plus tout voir ce qu'ils disent il y a des choses c'est pas possible là c'est surtout plus au niveau de la mousse ça démaquillait très bien ça enlevait les impuretés aussi elle laisse la peau lumineuse et fraîche bon on va pas aller jusque là quand même mais la mousse je préférais plus celle de Uriage et de Corine Farm c'est pas un que je rachèterais exprès ça j'en avais deux je voulais y passer encore des maquillants je l'ai passé ça c'est Lily par contre c'est pas moi mon savon et les cotons ça je peux pas vous en parler elle me l'a mis dedans mais elle est pas là pour en parler un deuxième fleur monoeil fleur d'oranger monoeil j'aime beaucoup beaucoup j'adore ce produit il sent vraiment super bon il mousse bien j'adore toujours Sanex ça c'est un autre j'ai pas de problème de transpiration encore un antifreeze donc ça va 19 minutes je vais pouvoir la liste en entière la vidéo ah oui L'Oréal Studio Line force 6 sans résidu résultat naturel spray coiffant micro aéré justement micro aéré j'aime ce produit mais la diffusion je trouve qu'on en met c'est trop alors évitez de mettre vos bijoux ou autre quand vous coiffez parce que je trouve que ça retombe au niveau de la diffusion par contre c'est vrai que ça va pas coller il va pas y avoir de résidu ça va pas recartonner quand il m'est touché soyeux non c'est faux c'est faux mais je le rachète parce que je le trouve bien encore un des maquis ensuite j'adore alors là ce parfum là c'est le Siki One que je pense que je reprendrai l'année prochaine du côté du printemps c'est ma petite baise sœur qui l'utilise il peut faire homme comme femme et j'aime beaucoup ce parfum là je l'aime il est je sais pas il a quelque chose de particulier qui est frais mais en même temps quand on passe à côté de soi t'as le sillage du parfum dans l'air et ça sent trop bon et on va dire tu sens trop bon j'ai terminé une crème vraiment j'avais eu un gros coup de cœur de la marque Lafar 1789 ils sont vraiment au top leur crème j'aime beaucoup des petits packaging comme les encrier je vous ai fait une revue sur ma chaîne je vous laisse aller la découvrir parce que j'avais acheté beaucoup de produits et vraiment elles sont bien ces crèmes là le soir j'aimais bien après le démaquillage quand j'avais terminé de me laver le visage de la mettre sur ma peau c'est une texture qui est épaisse au début je me suis dit ah ça me laisse un peu la peau grasse parce que j'en mettais trop c'est pour ça c'est des petits packaging il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup après quand j'ai su mesurer le produit franchement c'est une crème qui m'a nourri qui m'a hydraté et d'ailleurs je l'ai je crois que j'en ai une autre ouais j'ai terminé aussi un produit que j'ai bien aimé ça c'était mon partenaire sublime qui me l'avait envoyé avec l'Oréal le Revitalif Laser 3 et je trouve quand même que ces produits là au niveau de l'Oréal c'est une bonne gamme Revitalif c'est une bonne gamme et j'ai bien aimé ouais donc comme j'aime tester je change je change de crème et puis voilà là je passe il me reste deux petites choses ben là malheureusement il est sec il a séché c'est un crayon bleu turquoise de chez Yves Rocher c'est le stylo regard waterproof il a séché je comprends pas parce que fermé donc voilà poubelle et là je termine par un de mes chouchous que là c'est sûr que je vais racheter et c'est ce mascara là où justement par rapport à mes allergies je vais pas rentrer dedans mais au niveau du nickel des ions qu'il y a à l'intérieur le fossile papillon sculpt donc j'ai pris celui-ci sous les conseils aussi d'une abonnée qui m'a dit mais Dine t'aimes les brosses en silicone c'est une brosse en silicone la brosse elle est particulière tu vas voir les cils comment ça les fait la brosse elle est comme ça en papillon voilà bleu et effectivement quoi il y a un petit réservoir et je crois que je vous ai fait un crash test mais ça c'est un mascara que je rachèterai j'en profite pour vous dire si vous avez pas vu la vidéo de lundi Sublime et L'Oréal m'ont renvoyé un mascara vous allez avoir le crash test sur ma chaîne mais je vous donne déjà mon avis dans la vidéo de lundi viens boire un café avec moi alors je sais plus c'est laquelle et avec le code Sublime S-U-B-L-E-E-M vous avez moins 20% sur le e-shop de L'Oréal du coup si ça vous intéresse de le tester il doit être autour de entre 13 et 15 euros je me souviens plus mais il est vraiment top et je sais que je me le rachèterai et là quand j'ai regardé ma petite boîte où je mets mes mascaras je me suis dit euh bah en fait j'en ai pratiquement plus oui parce que beaucoup enfin vous savez que moi mais les mascaras c'est ma passion j'aime j'adore c'est un eyeliner j'adore et en fait je peux en ouvrir plusieurs alors je sais c'est pas bien mais bon chacun fait ce qu'il veut parce que moi je l'ai fini mes mascaras je les laisse pas comme ça c'est comme les parfums tous les jours je me dis tiens quel mascara je vais mettre aujourd'hui je mets pas le même j'aime changer comme les parfums voilà c'est mon truc à moi donc tous mes mascaras en fait ben je les termine voilà donc voici pour les produits terminés si vous avez testé des produits comme les miens donnez-moi vos avis en dessous la barre d'informations je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and love